Musique Originaire de Grande-Bretagne, ces disques sont un véritable triomphe et se vendent à plusieurs millions d'exemplaires. Lost in France, It's a Hard Tech, vous avez deviné, Bonnie Tyler. Aujourd'hui, pour vous, elle est là, pour Liberty TV, au Studio Pasteur, chez Jean Lassen, à Putot. Bonnie Tyler, je suis très heureuse de t'interviewer. Contente de vous rencontrer aussi. Restes-tu longtemps en France ? Je suis pour quelques jours ici, et puis je vais en Allemagne pour un spécial rock pour l'Asie. Tu voyages beaucoup ? C'est vrai que je voyage beaucoup. Donc, tu as commencé avec les Mumbles. Mon premier groupe s'appelait Imagination, et en 1976, j'ai fait mon premier enregistrement. Et avant, avais-tu cette voix, ou est-ce après l'opération de la gorge ? Oui, j'ai toujours eu une voix rauque, mais c'est vrai que mon opération l'a accentuée. Je n'ai pas arrêté de parler quand je n'étais pas censée, vous savez ? Et au final, j'ai fait plus dommage. Mais elle est sympa, ma voix, non ? C'est géant. Eh, on est comme des jumelles ! En fait, on ne vous l'a pas dit, mais c'est ma grande-sœur. Oh, oui, 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 plus comme une mère, oui. Non, c'est une coïncidence. Oui, c'est vrai. Tu es galloise, et mon grand-père était gallois. Pays de Galles. Donc, tu es originaire du sud du pays de Galles. Je viens du Swansea, au pays de Galles, mais j'étais aussi au Portugal six mois par an, et j'y retourne bientôt. Tu partages ton temps entre deux pays. Oui, j'aime le Portugal, mais j'aime aussi New York. Deux à trois fois par an, je vais à New York. Elle est si stimulante, cette ville, et j'aime la Barbade aussi. J'adore voyager, vraiment. Mais quand tu vas à New York, à Manhattan, ou dans les environs ? Non, dans le centre de Manhattan. J'aime être là où il y a de la vie, à Times Square, à Broadway, où ça bouge. À Times Square ? Oui, parce que tout se passe là, tu sais. Et tu peux juste marcher à tout de là, c'est juste parfait. Merveilleux. Et quand tu es à New York, que fais-tu ? Vas-tu voir des comédies musicales à Broadway ? Oui, je vais voir, je vais voir, j'aime voir des comédies. J'ai réveillé à New York depuis huit mois. J'avais réveillé un album avec Jim Steinman. La première fois, Total Eclipse of the Heart, c'était, numéro un, 21 ans. J'aime voir, à New York, des pièces, des shows. Et quand je vivais là-bas, pendant l'enregistrement de Total Eclipse of the Heart, qui était numéro un, il y a 21 ans, on vient de le ressortir, et à nouveau, numéro un, presque un million d'albums vendus. Félicitations. As-tu des anecdotes de voyage ? Des souvenirs commis ? Oh, il m'arrive des trucs tout le temps. Quand j'étais à Los Angeles, par exemple, j'étais nominée pour deux Grammy Awards, et j'avais le trac, car je devais chanter sur cette scène, perchée sur de très hauts talons, en descendant des escaliers. J'étais persuadée de tomber, et c'était terrifiant, mais en fait, finalement, tout s'est bien passé. Et quand tu viens en France, qu'aimes-tu faire ? En France, c'est souvent que pour le travail, boulot, boulot. Seulement du travail ? Je voulais parler de la gastronomie culinaire. Ah, les bons dîners français, j'adore le foie gras. Qu'est-ce que tu aimes déguster, à part le foie gras ? Et les vins, bien sûr. Bien sûr, les vins, le vin rouge surtout. En France, connais-tu d'autres villes à part Paris ? Es-tu déjà allée dans le sud de la France ? Oui, j'étais à Lyon, à Saint-Tropez, je crois que j'étais partout en France. Quelle ville de France préfères-tu ? Lyon, oui, beaucoup. Mais nous étions l'année dernière en concert à Bandol, live, juste sur la plage. C'est vraiment joli et typique. Mon pays de Galles a de très belles plages aussi, mais pas de soleil. Oui, Tenby est un endroit balnéaire merveilleux. J'ai trois terrasses et tout ce qu'on peut voir, c'est la mer. J'adore habiter en bord de mer. La mer est belle, mais froide. Habites-tu loin de Cardiff ? On est à 45 minutes de Cardiff. Je prends souvent mes vols de Cardiff ou Bristol, car Heathrow est à 2-3 heures quand même. Mais tu travailles beaucoup pour ton nouvel album. Oui, mon nouvel album sort en avril et j'en suis très contente. Combien de titres ? 12 titres. En as-tu un préféré ? « Driving me crazy » et « Wings » qui est une si belle chanson. « Stand up ». Pour la première fois de ma vie, je me sens si concernée par les textes de cet album. Et quelle est la chanson la plus internationale que tu aies chantée ? Je suppose « It's a Heartache » ou « Total Eclipse of the Heart » qui était numéro 1 aux États-Unis pendant 4 semaines, numéro 1 au UK pendant 3 semaines, numéro 1 presque partout dans le monde. On a vendu 6 millions d'exemplaires. La vidéo et la chanson étaient nominés aux Grammys. Les années 80 ont été très bonnes pour moi. Donc, je suis sûre que tu n'as pas de « Heartache » quand tu chantes. Non, je suis très bien. C'est drôle parce que je suis beaucoup plus âgée, mais le truc c'est que j'ai... Je me ris, mais il y a toujours de grosses maisons de disques qui veulent m'avoir, c'est génial. J'ai toujours eu beaucoup de chance, je travaille dur, mais j'adore ce que je fais, surtout les shows live. Et je suis très heureuse, j'ai toujours été heureuse. Je travaille dur, mais j'adore ce que je fais, surtout les shows live. Je fais beaucoup de shows en France. Oh, en France. Non, pas en France, mais j'espère cette année. Quels sont les pays où tu te produis le plus en spectacle ? Surtout l'Allemagne, la Scandinavie, l'Espagne. Pas au Royaume-Uni depuis 7 ans, mais je pense que ça va changer. Pourquoi ? As-tu un secret ? Nous aimerions le connaître. Ma voyante ! Ma prédit tant de succès avec cet album. Et nous aimerions savoir quelles sont tes prochaines vacances. Je pars mardi pour le Portugal. Oui, je sais, mais pour l'été prochain ? L'été prochain ? Ça, c'est trop loin avec tout ce travail. Je ne sais pas si j'aurai même le temps de prendre des vacances. Y a-t-il un pays où tu rêverais d'aller ? Oh, j'aimerais retourner à la Barbade. Le sable, il est si blanc, les gens sont si gentils. C'est un endroit merveilleux et bien sûr, il y fait chaud. C'est le mode de vie que tu aimes ? Très relaxe, très relaxe, mais j'aime l'autre extrême aussi. New York où tout va très vite. As-tu un rêve ? Oui, je veux chanter dans le stade du Millenium à Cardiff avec mon groupe en grand concert. Voilà ce que j'aimerais faire. C'est ce que j'aimerais faire. Ce n'est pas un rêve. Vous allez faire ça. Je l'espère. Je suis sûr. Donc, Bonnie, c'était un plaisir de vous être avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous, Nadine. And I'm sure you'll be the best for your next album. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver l'émission sur le site qui s'affiche en bas de l'écran. Si vous avez des suggestions, des propositions ou des gens que vous aimeriez que j'interview, vous pouvez m'écrire à nadine.libertitv.com. À bientôt. Merci beaucoup, Vany. Thank you. Thank you very much. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501